... Mademoiselle Blanche-Neige Et les nains, comment tu parles, les nains ? Oh, un cheveu ! Mademoiselle Blanche-Neige et les sept nains ! Père, c'est un plaisir de vous revoir ! Ma chérie, tu es toujours juste pas là, vous mortelle ! Décidément, cela te rend reste l'ambition. Qu'est-ce ? Oh, mon enfant, quelle est cette épouvantable odeur ! Charmant, un goût prononcé pour l'aïoli. Il en mange matin, midi et soir, et après il ne cesse de m'embrasser. Oh, quelle heureuse ! Méfie-toi, l'aïoli est très loin pour sa santé. Oui, je sais, et non seulement, moi, l'odeur de l'ail, ça m'endort, mais en plus, ce goujard fait tant que c'est moi qui s'en aille. Aïe le malotru ! Je t'avais mis en garde, ce garçon n'est pas tel pour toi. Je savais qu'un jour, il te plaitera de cœur. Mais non, mais ne t'en fais pas, ma chérie, chérie. Juste, on peut pas s'y aller sur un feuille pour l'accès de toi. Merci, papa, mais... C'est entendu, je te fais préparer mon cercueil. Papa ! Tu peux rester au château pour autant qu'il te plaira. Ne t'en fais pas, tu ne l'as pas, chérie, après tout. En revanche, si tu pouvais te débarrasser de cette fête pour rentrer le cœur. Écoute, papa, je n'ai pas fait ce long voyage jusqu'en Transibanie pour faire gister ma rupture avec Charmande. Viens le processus. Je l'aime. Je voulais juste te prevenir qu'il avait chargé le comte Coppellus de retrouver l'horloge. Il croit que c'est la solution à mon problème de narcolepsie. Euh, l'horloge ? Je veux parler de la petite boîte contrefaçon que j'ai réputée de ma grand-mère, mémée Dracula ? Celle-là même. Et pourquoi, diable, charmant, croit-il que cette horloge m'a t'empêché de dormir ? Qui a pu lui mettre une idée aussi sobrevenue en tête ? Euh, moi ? Toi ? Mais pourquoi ? Je sais pas, moi, pour gagner du temps. J'ai fait croire au prince que l'horloge me permettrait de le remonter. Parfait, pour que charmant ne se lasse pas de vivre continuellement en plein sommeil. Je lui ai servi une histoire à dormir debout, genre, con de fée. Mais dis-moi, elle est bien magique, cette horloge ? Certes, elle a eu mon pouvoir, mais passe-t-il remonter le temps ? Bon, Fifi, aime ce garçon, il veut déposer ? Alors, il faut lui dire la vérité. Là, il s'est pas bon chez les histoires d'amant, j'allais m'en dire. J'y ai eu personne, d'ailleurs, c'est vrai, quoi. L'odeur est vraiment épouvantable. D'ailleurs, je sais que j'ai pas une sac. Ah ! Ah ! Vite, on vient voir ta mécanique ! Ah ! Traîtresse ! Sarmotte ! Je lui prends la main dans le sac. Je savais bien qu'il y avait un peu souvent chez lui, que ton avis ne faisait pas de moine. Euh... Ha, ha, ha ! Qui ne dit mot, concentre ! Tu peux avoir un verre de grenadine, s'il vous plaît ? Timide, c'est pas le moment ! Timide, c'est pas le moment ! Alors, je l'écris, moi. Ah oui ! Il n'y a que la vérité qui blesse. Et rira bien qui rira le dernier. Toute vérité n'est pas bonne à dire, alors un clou, chasse l'autre. Je peux avoir un verre de grenadine, s'il vous plaît ? Non, je ne touche pas à ça ! Bon, c'est quoi ce charabia ? Le sac, les envies, moi, bien, moi, et toi, ton école, on te descends avec un clou ? Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Tu aimes un autre homme ? Moi ? Lui ! Lui, mais c'est... Je présente Henri ! Je me présente, je m'en parle Henri ! Je voudrais bien réussir, Henri, être aimé ! Être beau, gagner de l'argent ! Et surtout, être intelligent ! Et dire aussi... Avoir une princesse ! Avoir une princesse ! Et par le jour dans la rue, je me compare de moi ! Que les filles soient nulles, qu'elles se jettent sur moi ! Quelle manure, qu'elles me tuent ! Quelle tâche, ma vertu ! Alors, lequel est-ce des deux ? La belle au bois dormant, ou la rossignale d'opérette ? Mon âge, en plein mobile, là ! Lui, c'est mon père ? Moi ! Et lui, c'est Henri ? Je me présente ! Je m'en parle ! Non, mon frère ! Aïe ! Ah non, surtout pas ! Je veux avoir un verre de Grenadie ! Non ! Si ! Oh ! Oh ! Oh, ce petit verre marquin ! Qui est horrible ! Allons ! La pendule, elle est où ? La pendule, elle est où ? C'est bien ! C'est retrouvé !